Tous les mercredis à partir de 20h, c'est l'heure de 3CFM Invasion ! Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau programme sur la chaîne. C'est ça le cas, j'en avais particulièrement très envie et vous l'avez réclamé. Déjà, en quelque sorte, le retour de 3CFM puisque je ne serai pas seul en compagnie de mon bon vieux Flo. Comment ça va mon bon vieux Flo ? Bonjour Sturi, bonjour tout le monde. Ça va très bien, comme à chaque fois que je rejoins un programme de cette chaîne. Un plaisir, je suis ravi aujourd'hui de démarrer cette nouvelle série. On démarre une série qui n'est pas banale puisqu'on va chroniquer tous les épisodes de Raw, de SmackDown et les pay-per-views de cette fameuse période si controversée de la WWE qui s'appelait encore WWF à l'époque, à savoir l'invasion. Un peu excité Flo parce que toi, tu n'as pas connu ça à l'époque, donc tu vas le redécouvrir. Non, le découvrir. Ouais, le découvrir. Après, j'ai les grandes lignes, mais ce n'est pas une période que j'ai suivie. J'avais 11 ans à l'époque, je ne regardais pas encore de catch avec régularité. Donc ouais, ce sera limite une découverte pour moi. Et ouais, j'ai hâte de suivre cette période qui est décriée par beaucoup et appréciée par d'autres. Enfin, toi au moins, Sturi. J'ai des choses que j'apprécie. Je pense que ça va être amusant. Il y a des choses que j'apprécie d'autres beaucoup moins, en effet, parce qu'il y a quand même une histoire d'immenses gâchis. C'est-à-dire que c'est WWF qui se fait envahir par WCW suite au rachat de WCW par Vince McMahon en 2001. Donc même précisément en mars 2001. Nous, on a choisi pour débuter vraiment la storyline. On a commencé par le Monday Night Raw, qui va nous couvrir dans un instant du 25 juin 2001. Et ensemble, chaque semaine, ça sera un épisode qui sortira tous les mercredis soirs, que vous aurez l'occasion de suivre soit en avant-première pour les exclusifs sub de la chaîne YouTube C'est Salle Catch. Et un peu plus tard, ça sera disponible gratuitement sur C'est Salle Catch, mais également sur Spotify. Première pour la chaîne C'est Salle Catch. Vous avez un podcast qui va être totalement dédié à de l'audio pour suivre ses aventures. Et on est parti pour très précisément 26 épisodes. Flo, si j'ai bien calculé, si ça se trouve, il y en aura 27, j'ai mal calculé. Mais là, au premier, tu vois, on ne se rend pas encore compte. 26 épisodes où on va faire Raw Smackdown chaque semaine. Il y aura évidemment des pay-per-view à chroniquer, où nous serons rejoints, en l'occurrence, par quelqu'un que vous connaissez bien également sur la chaîne C'est Salle Catch, à savoir Monsieur Rabi Mentor. Et là, donc, au niveau des pay-per-view, on va avoir Invasion, on va avoir Summer Slam, on va avoir Unforgiven, on va avoir No Merci. Il y a même un petit coucou du côté de l'Angleterre avec le pay-per-view Rebellion, qui détient un petit main-event quand même entre Austin et The Rock, qui est à piquer Danton. Et enfin, la touche finale, bien entendu, la Grande Guerre, qui se terminera au Survivor Series. L'Alliance WCW-ECW contre la WWF, ça se termine en novembre. Et ce qu'on va retenir, bien entendu, de cette grande storyline de l'invasion, c'est que c'était, pour beaucoup, peut-être une immense déception. Peut-être même le premier clou dans le cercueil de la popularité à l'époque du catch. Parce qu'on sort, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte, mon bon Flo, si tu me le permets. Bien sûr. On sort de cette période, en fait, où le catch est méga hot, notamment dans les années 2000. C'est un truc de malade. Les audiences à la WWF, elles sont hallucinantes. T'as des superstars comme Steve Austin, The Rock, Undertaker, Mankind. Et on arrive à WrestleMania 17, à une espèce de point de passage, de point de chute, que beaucoup ont considéré comme la fin de l'attitude era, à savoir le heel turn de Steve Austin, qui s'allie avec Vince McMahon et qui tourne heel de ce fait. Donc ça, c'est quelque chose qui était totalement inattendu à l'époque. Et on amène, petit à petit, les superstars de WCW au sein de WWF. Nous, on commence donc le 25 juin, mais il faut savoir que la veille de ce Monday Night Raw, il y a les King of the Ring. Et au King of the Ring, Steve Austin défend le championnat de la WWF contre Chris Benoit et Chris Jericho. Il va l'emporter malgré une intervention du René Gat, la top star de WCW à l'époque qui a signé pour la WWF, en quelque sorte, c'est Booker T, qui est présenté comme l'envahisseur et la top star de WCW qui vient foutre la merde. Il y a des grosses réactions, des immenses pop pour les arrivées de Booker T la veille au King of the Ring. Et on a vu aussi d'autres catchers comme ça faire des petits coucous un petit peu avant, mais de manière pas véritablement importante. On a vu Rapidos, Stacy Kebler. On avait vu Landstorm, Humorous, mais rien de plus. La storyline de l'invasion, elle commence réellement dans le build-up du pay-per-view subnommé, susnommé, pardon, Invasion, qui aura lieu au mois de juillet 2001. Le rachat de WCW, c'est Peanuts pour WWF. Ils ont claqué très précisément, j'avais la petite information là. Ils ont claqué dans un premier temps. Je ne sais pas si Flo, tu connaissais mon temps, mais moi je les trouve toujours assez hallucinants. Je sais que c'est dérisoire, je n'ai pas les chiffres en tête. C'est super, super dérisoire. Ils ont racheté les droits de WCW pour 2,5 millions de dollars. C'est-à-dire, la WCW, un an avant, en 99, pardon, un an avant, en 99, donc c'est même deux ans avant, elle est estimée, sa valeur, elle est estimée à 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Deux ans plus tard, tellement la WCW, elle s'est effondrée, Vince, il rachète ça pour 2,5 millions de dollars. Il a payé les droits pour avoir les logos. Il a racheté 24 catchers sous contrat. Pas tous, parce que c'est ça le gros problème de l'invasion. C'est qu'on s'attend à avoir des dream matchs avec des, je ne sais pas, des Austin Goldberg, des Hulk Hogan, des Scott Steiner, des Ric Flair, tu vois, vraiment les gros noms. Mais eux n'ont pas été rachetés, ils ne font pas partie du package. Leurs contrats, si Vince les voulait, il fallait racheter les mecs à part. Alors, Booker T, c'est la seule exception, parce que Booker T, il a accepté de ne pas se faire racheter son contrat pour beaucoup plus et a été intégré dans les fameux 24 catchers qui ont été rachetés. Et en fait, ils ont racheté la mid-card. C'est ça le truc. Sauf que les gens ne le savent pas. Le public ne le sait pas. Le public va s'attendre à voir les putains de gros noms arriver, mais aucun, aucun d'eux va débarquer. Ils arriveront tous plus tard et au compte-gouttes. Le dernier, d'ailleurs, étant Sting, qui arrive en 2014. C'est bon, c'est pour dire, le mec, il arrive 13 ans après. Donc, pas de Sting, pas de Sting. Il n'y aura pas Sting Taker. Il n'y a jamais eu Sting Taker. En tout cas, dans la dimension et la réalité, on vous parle. On enregistre ça, on est en 2021. Mais bref, 2,5 millions de dollars. Puis, ils rachètent derrière pour 1,7 million de dollars, ce qui va porter le total du rachat à peu près 4,2 millions de dollars. Toute la bibliothèque avec tous les shows WCW et tous les pay-per-view qui serviront bien des années plus tard à alimenter la base de données du WW Network. C'est dérisoire. Tout ça pour quasiment rien. La grosse affaire pour Vince McMahon, qui pourtant, tu vois, en 2000, réalise une, je ne vais pas dire une mauvaise opération, parce que c'est le meilleur bilan économique pour WWF. Depuis des années, il va falloir attendre 7 ans pour qu'il fasse mieux. qu'ils font une année avec un revenu de 456 millions de dollars. C'est gigantesque pour l'époque, gigantesque. Mais ils perdent, malgré tout, 30 millions de dollars dans la XFL. La XFL, elle vient de se lancer, elle vient de se casser la gueule. Il y a 30 millions de dollars de pertes. Malgré tout, tu vois, WWF avec leur putain d'audience, etc., et leur super année, ils blindent. Au box-office, ils sont super. Et là, on va décevoir les gens. Et on est partis pour chroniquer absolument tout ça ensemble. Donc, comme je le disais, mon bon flow, c'est le retour du Robaille Flow, en quelque sorte, avec cet épisode du 25 juin 2001, où tout débute. Où tout débute, où, comme tu l'as bien expliqué, qui peut marquer, on va parler au présent, qui peut marquer un tournant, puisqu'on est sur une phase descendante pour la mode du catch et pour les audiences. Et WWF, en quelque sorte, une balle de match à jouer, ou en tout cas, au moins une balle de set à jouer, il y a peut-être matière à faire quelque chose qui peut faire remonter tout ça. Là, en tout cas, c'est un épisode charnière, un point tournant. Donc oui, retour du Robaille Flow, avec grand plaisir. Retour du Robaille Flow 20 ans avant. Quand même, c'est très étonnant comme situation. On est partis. Alors, tu parlais des ratings, il y a quand même un chiffre de 4,7. Alors, j'ai fouillé, moi, sur tous les correspondances, Nielsen, etc., le fameux 4,7, je ne sais pas à combien exactement. Il correspond à tes spectateurs, mais on est quand même aux alentours. Je ne sais plus si le point est à 850 000 ou autre en 2001. Je ne sais plus exactement. On est quand même encore sur une moyenne très correcte. Et vous allez voir même que pour certains épisodes, on va dépasser même les 5 points d'audimat facilement, avec toujours un épisode de Raw qui va être plus regardé sur TNN à l'époque que sur UPN pour SmackDown. Il va toujours y avoir à peu près un point de différence. Vous allez voir, ça va dépendre de certains épisodes, mais l'écart est un peu là. Il n'y a pas de brand split à l'époque. Aucun brand split. Tout le monde va partout. Les storylines se suivent d'épisode en épisode. C'est pour ça qu'on va vous chroniquer un épisode de Raw, un épisode de SmackDown chaque semaine. Et en plus de ça, il faut savoir une chose. Ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure des épisodes. Le plan initial pour l'invasion n'était pas du tout celui qui était pensé par Vince McMahon et par WWF à son lancement. Là, au début, Vince McMahon est en pleine période de négociation avec justement ses chaînes de télé pour, en place, en lieu et place de SmackDown, créer pleinement une émission WCW. C'est juste que les chaînes de télé, notamment UPN, ils se sont dit on ne va pas diffuser WCW qui faisait des audiences de merde alors qu'on a le produit WWF. Ça ne va pas. Mais ça, pour l'instant, Vince McMahon, il ne le sait pas encore que UPN va lui mettre un gros vent. Donc, on va partir sur une espèce de tendance ou même si le pay-per-view à venir va s'appeler Invasion où WWF, notamment Vince McMahon, il ne voulait pas tout de suite créer une WWF méga-over qui batte WCW quasiment d'entrain de jeu. Bon, après, vous allez voir, ça va s'y aller quand même pendant six mois. Mais pendant six mois, WWF, ils vont quand même mettre une grosse misère. WCW, puis ECW qui va, vous allez le voir, ça aussi, c'est un peu rigolo, s'initier dans la guerre. Eh bien, je suis complètement prêt pour le Rob iFlo du 25 juin 2001, Landman King of the Ring, à la maison pour WWF, à domicile, Madison Square Garden. Ah oui. Est-ce qu'on liste, est-ce qu'on listerait pas les champions à l'époque ? Qui détient les titres du côté de WWF ? Si tu les avais. Le champion, le champion, WWF, Light Heavyweight et Jeff Hardy ? Tu commences par celui-là. Ouais, on va commencer dans cet ordre-là. Champion hardcore de la WWF, c'est Test. Ouais. Champion européen de la WWF, Matt Hardy. Les Hardy Boys, ils ont tous les deux des ceintures et ils sont pas champions par équipe. Pas mal. Exactement, puisque les champions du monde par équipe sont les Dudley. Eh oui. En 2001, champion intercontinental WWF, c'est Kane, notre bon ami Kane. Il sort d'un push pas trop mal, Kane, justement. Il est hot, Kane, il est hot. Il est hot, il vient de... Tu sais, il fait sa grosse perfe au Rumble 2001, il devient champion hardcore à WrestleMania 17, mais le champion hardcore avait pas mal de valeur à ce moment-là. Et puis, il feud avec Triple H, justement, qui va récupérer, lui, le champion intercontinental un peu plus tard pour le prendre des mains de Triple H. Et Kane est un peu hot. Kane est très hot. King of the Ring, il fait rien, il fait de la merde, il est en équipe avec Spike Dudley pour perdre contre les Dodelis, mais bref. Et enfin, champion mondial, champion du monde des poids lourds de la WWF, Stone Cold Steve Austin, tu l'avais dit un petit peu, un petit peu plus tôt dans cette émission. Ouais, les champions WCW, par contre, si je dis pas de bêtises, pour commencer par les moins forts, c'est Shane Hames, qui est champion Cruiserweight. Alors ça va, Vince McMahon, il a réussi à choper tous les champions. Il n'a pas signé toutes les stars, mais il a signé au moins tous les champions. Le champion des Etats-Unis et champion WCW World, c'est Booker T. Il avait deux titres, il avait deux ceintures qu'il avait remportés, tu vois, en pay-per-view, il avait pas unifié les ceintures, mais au dernier pay-per-view de WCW, il avait tout récupéré, ou alors c'était au dernier Nitro, je ne sais plus exactement, mais ce n'est pas bien important. Et les champions par équipe WCW, eh bien, je ne sais plus qui c'est. Je pense que... on les voit du côté de SmackDown. C'est Palombo et Shannower ? C'est Chuck Palombo et Shannower, oui. Et Shannower, dont on va vous parler d'ailleurs dans cet épisode. Voilà pour la remise en contexte des champions. Eh bien, c'est parti avec l'Euro du 25-20. On va débuter, évidemment, avec M. Vince McMahon, qui est un petit peu contrarié. mais il conserve un petit peu son optimisme puisque Steve Austin, la veille, a conservé son championnat WWF dans le main event du King of the Ring. Et ce, malgré les interventions qu'il juge un petit peu dégoûtantes de la part de Booker T, qui est donc le représentant principal de WCW dans cette histoire. Vince, il va égratiner Booker T, il va égratiner les meneurs de la révolte WCW que son donc Shane McMahon, son fils, et Booker T. Qui est dans la storyline Shane McMahon, celui qui a racheté WCW. Exactement. Voilà. Exactement. Et Vince McMahon, après avoir un petit peu égratiné tous ses ennemis, nous invite à regarder un clip qu'on peut considérer comme un clip de propagande autour de WWF. Un clip des accomplissements de sa famille et un clip qui nous montre toute la brillante histoire de WWF. au Madison Square Garden. Oui, parce qu'en fait, il faut le savoir, le Madison Square Garden, c'était un territoire, enfin, c'était une salle déjà prestigieuse. Le Madison Square Garden, c'est la salle la plus prestigieuse de New York, exclusif à WWF. C'est-à-dire que WCW, au cul de Compagnie de Catch, il y a foutu les pieds. Clairement. C'est son fief, c'est chez lui, c'est la maison, c'est important. Ce soir, on joue à domicile. Voilà, c'est ça. Et j'ai oublié de préciser pour justement, tu parlais tout à l'heure de Steve Austin qui conserve son championnat, Chris Benoit est blessé. Il a annoncé out pour six mois, il doit se faire opérer, il est pété de partout. Il n'y aura jamais Chris Benoit impliqué dans la storyline de la Masur. Jamais. C'est bon à préciser, tout à fait. Et Triple Edge également. J'ai oublié, Triple Edge, il se blesse quelques semaines avant les King of the Ring, notamment dans ce superbe match où il est en équipe avec Austin, il défend les championnats par équipe et il les perde contre Chris Benoit et Chris Jericho. Ça, c'était super. C'est incroyable. Mais Triple Edge se pète et lui reviendra en effet après la guerre. Il reviendra après les séries 2001. D'ailleurs, Triple Edge, pour information, il était censé être le premier défecteur dans les plans de Vince McMahon pour rejoindre WCW et notamment être la top star du programme WCW SmackDown si ça aurait dû s'appeler comme ça, j'en sais rien puisque ça ne se fera pas. Et c'était encore un argument en moins pour que UPN dise WCW donc pas de Triple Edge sur tout ce qu'on va parler de plein de trucs sauf de Triple Edge c'est génial ni de Benoit. Voilà. Eh bien écoute, avec regret mais bon, c'est comme ça. L'histoire l'a voulu ainsi. C'est tout. Allez pour générique et c'est parti. On est accueillis par Jim Ross et Paul Heyman à la table des commentateurs. Et au programme de ce soir, on nous annonce déjà un combat, une défense de championnat par équipe pour les Dudley face à Kane et Undertaker. Sur le papier, c'est costaud. C'est pas mal du jeu. Sur le papier, c'est solide. En effet, en effet. Mais on va rester sur le thème des championnats puisqu'on a une première défense de championnat ce soir à Rowe et c'est le championnat hardcore qui va être défendu par Test contre Rhino. Ce n'est pas la première fois que ces hommes s'affrontent dans cette période et c'est la bagarre. Honnêtement, ce combat, on a parfois un petit peu mal pour eux. Ils donnent leur corps à la science en quelque sorte. Dans la grande tradition du championnat hardcore, le combat va se terminer en coulisses, dans les couloirs, dans les backstage. Test va aller avec une grande descente du coude depuis une structure en métal qui était... Là, on ne sait pas pourquoi. Rhino, il est allongé sur deux tables. Spot impressionnant, ça fait bobo. Tomber 1-2, c'est infructueux. Rhino, ce spot-là, comme tu as la table et qu'en dessous, c'est du béton, c'est du macadam. La chute de Rhino. Rhino, déjà, il prend tout le poids du corps de Test sur la tronche pour s'effondrer et se heurter. Ça se voit direct. L'arrière du crâne sur le macadam, c'est d'une violence. Oui, oui. Même avant, quand c'est la bagarre jusqu'aux coulisses, on a parfois mal pour eux. Franchement, ça y va fort. Ça y va très fort. Le public est à burne. Par contre, même sur les réactions, les mecs se sont barrés backstage, tu entends toujours les réactions du public, tout le monde est chaud. Oui, ça amuse les gens et les gens vont être encore plus amusés lorsque Rhino va reprendre ses esprits et va réussir un gore, je crois, contre un mur sur Test. Il va projeter Test contre un mur grâce à son gore. Rhino va réussir le tomber et figure-toi, Suri, et figurez-vous, les auditeurs, que la joie va être de courte durée. Parce que Rhino devient le nouveau champion, de fait. Tout à fait, mais il faut savoir que le championnat record est un peu l'ancêtre du championnat 24-7 de WWE en 2021. La joie est de courte durée parce que Mike Awesome, représentant de WCW, vient powerbomber, mais violemment, très violemment, Rhino, sur une échelle qui est placée, l'échelle posée sur le béton, tout simplement. Je ne peux pas te le dire autrement. Comment veux-tu que je t'explique ça ? Elle est posée par terre. Sur une bordure un peu, tu vois, à la 10 cm du sol. Il veut surélever l'échelle avec une bordure, mais ça fait tellement cheap que ça ne sert à rien. Une échelle, mais pas d'échelle, la powerbombe, elle est d'une violence. Derrière, le mec fait le tomber et remporte le championnat WWF hardcore en étant un catcher de WCW. Et voilà, c'est la première petite pierre. Du coup, enfin non, la seconde, puisqu'il y a eu Booker T au King of the Ring, mais c'est la seconde petite pierre de cette invasion. Bon, l'impact du truc, on fera le bilan plus tard, mais en tout cas, Mike Ossom, représentant de WCW, remporte un championnat au Madison Square Garden. Et c'est ça qui va rendre Vince McMahon totalement furieux. Tout à fait. Tout à fait. Avant d'aller voir les humeurs de Vince McMahon, on aura un petit combat de championnat Light TV Weight. Ouais. X-Pac qui va battre Jeff Hardy dans un combat correct, très rapide pour devenir nouveau champion. Je ne sais pas si tu as la durée de ce match. C'est court, c'est court, c'est court. Je peux trouver ça rapidement. Je l'ai, 3 minutes 12. Voilà, ça se regarde, franchement, ça se regarde. Il faut savoir qu'à l'époque, les épisodes de Raw, de SmackDown, peut-être aujourd'hui, tu vois, on s'en plaint quand on dit il y a des matchs qui durent une minute, c'est chiant, tout ça. Et on se rassasie bien du catch quand on est sur des durées aux alentours, tu vois, des 8, 12 minutes sur du format télé. À l'époque, en fait, ils ne mettent pas de pub pendant les matchs. Et on a très régulièrement des matchs de catch où on est sur une durée moyenne entre 3 et 6 minutes, généralement. Ah oui. Et là, en fait, X-Pac, Jeff Hardy, 3 minutes 12, il y a une espèce d'énergie, il y a un feu, les gens sont fous. X-Pac, il a une hit naturelle auprès du public, c'est un truc de malade. Et Jeff Hardy, bordel, il court. Il court, il saute dans tous les sens, il est incroyable Jeff Hardy à ce moment-là. Il y a de l'énergie qui se dégage de ce combat. C'est 3 minutes 12, mais c'est super fun à regarder. Tout à fait. Et nouveau champion, X-Pac, qui gruge pour gagner, c'est ça ? Il gruge ? Il s'y a gruge, c'est pas une grosse gruge, c'est un pied dans les cordes, je crois. Ouais, il y a peut-être un truc genre un pied dans les cordes. Une sonne tonne-bombe ratée et X-Pac, il profite opportuniste de le tomber avec le pied dans les cordes. L'arbitre ne voit rien parce qu'il n'y a pas la VAR à l'époque. Il n'y a pas Michel Beaujolais qu'on salue, bien entendu. Beaujolais, pas encore. Il était dans les petites ligues à l'époque. Non, mais il était là-bas. Il m'a parlé, il m'a dit. Il était là-bas, mais il n'y avait pas la VAR en fait. Il y avait d'autres missions. Il était arbitre backstage. Putain, le mec, le mec. Arbitre cantine, voilà. Ok, très bien, très bien. Allez, on va rejoindre son patron, Michel Beaujolais, alors son patron de Languedat, Vince McMahon, qui est en coulisses dans son bureau, il fait la tête, il est stressé. Il est stressé. Le triomphe de Mike O'Sum, ça ne lui a pas du tout plu. Il se sent un peu, un petit peu violé à domicile. C'est terrible ce qui lui arrive. C'est le mot qu'il utilise. Oui. Le mec parle de viol. D'accord. Oui, c'est pas innocent si je dis ça. Et le chairman, il va passer sa frustration sur le champion de la WWF, Steve Austin, qui est accompagné de Débra. Ils étaient venus tous les deux lui rendre visite, mais Vince McMahon, pas de politesse, trop énervé, ouais, tété ou, une vermine de WWF nous vole le titre. Et Stone Cold Steve Austin, tu vois, réponse du bergé, bergé à la bergère, vénère aussi. Et toi, t'étais où, hier, quand je conservais mon titre, alors que j'étais attaqué par les vermines de WCW que sont Booker T et Shane McMahon. Donc, énervement des deux côtés, mais l'énervement, annule l'énervement et on finit ce micro-segment, enfin, on y reviendra plus tard avec un câlin entre les deux hommes. C'est un peu mignon, c'est un peu drôle. Vous allez voir, moi, c'est sincèrement, on est parti pour vous couvrir chaque semaine ce que je considère peut-être les meilleurs, les plus marrants des angles backstage entre Vince McMahon et Steve Austin. Ils ont une relation de couple qui est incroyable et il y a des bras, tu vois, qui a toujours ce rôle un peu plus en retrait qui semble être dégoûté de ce qui se passe entre Austin et McMahon en disant putain, mais vous faites peine à voir tous les deux, là, vous faites pitié tous les deux et ils sont là, ils s'engueulent, ils se font des câlins. Austin, il est méga possessif avec McMahon, c'est un truc de ouf. Exactement. Ça va être tellement drôle. Vous n'êtes pas prêts, il y a des choses, vous n'allez pas être prêts, c'est tellement drôle. Il y a un côté comédie assumé et oui, je comprends que certains ont dû se mouiller la nuque pour voir Austin comme ça mais écoute, honnêtement, là, sur ce premier épisode, c'est plutôt drôle, on va continuer à en parler. En parlant de drôle, alors là, je ne sais pas si c'est vraiment drôle mais peut-être un peu. Moi, ça me fait un peu rire parce que je vais pouvoir le dire, Big Show. Et Big Show, il est bien chaud, tu vois. Il est bien chaud. Petite drague sur notre ami Tristratus. Il va lui promettre un voyage, une tournée européenne en Chine. Mouvé en géographie, Big Show. Il dit, viens, on va en France, en Italie, en Chine. Voilà, je vais te faire voir l'Europe, tu vois. Tour de Pise. Exactement, Tristratus, un petit peu méfiante mais elle écoute, elle dit, bon, OK, pourquoi pas, mais en chambre séparée. Chambre à part. Voilà, chambre séparée, Tristratus, elle se casse et Big Show, il dit, bien joué, là, je suis bien, je suis bien. Il a un T-shirt. Je ne sais pas si tu parles du T-shirt. Un T-shirt, parle-en s'il te plaît. Il lui montre un T-shirt, tu fais, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau T-shirt avant ? Et il a un T-shirt où il est marqué Big Show avec une flèche qui pointe vers le bas. Voilà, c'est fin. C'est l'histoire pour l'instant de Big Show, c'est son programme, c'est Il veut pécho, Tristratus. Tout à fait. Est-ce qu'il va y arriver ? Réponse, dans les semaines à venir. On ne dit rien. Réponse, dans les semaines à venir, tout à fait. On va retourner dans le bureau de Monsieur McMahon avec Austin, Débra et donc Vince qui sont tranquillement, ils sont rejoints par Kurt Angle. Le fantastique Kurt Angle qui est directement félicité par le patron pour ses exploits de la veille. Trois combats, notamment celui contre Shane, une performance assez énorme pour Kurt Angle. Pour le rappel, au King of the Ring, Kurt Angle, en fait, il est demi-finaliste. En demi-finale, il bat Christian grâce à l'intervention de Shane McMahon qui est volontaire parce qu'il y a Shane contre Kurt Angle qui est programmé également dans ce putain de match hardcore qu'il faut voir impérativement qui est incroyable. Donc, Kurt Angle gagne grâce à Shane McMahon comme ça, Shane, dans sa stratégie, il oblige Kurt Angle à faire un match de plus. Puis, Shane McMahon, il vient coûter la victoire à Kurt Angle dans la finale contre Edge. Edge devient King of the Ring, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, il vient de faire trois matchs, dont une perf qui est incroyable contre Shane McMahon. Et de ce fait, quand il revient, quand il arrive backstage, Vince McMahon, il est super mielleux avec. Il le félicite. Bon, Kurt Angle, il dit que voilà, j'ai un petit peu mal, commotion, etc. Tu m'étonnes. Oui, c'est difficile. Et à peine ses compliments reçus, c'est Austin qui se lève et comme un chien hargneux tout jaloux, jaloux, en quelque sorte, son maître s'occupe d'un autre chien, non ? Austin, il va rentrer verbalement avec virilité dans Kurt Angle et Vince McMahon en bon médiateur. Il va proposer un petit plateau de légumes. Calmez-vous, prenez des légumes. Voilà, prenez des légumes, des petites carottes. Austin, il goûte très peu à la présence de Kurt Angle et Kurt Angle, lui, il se régale. Il mange toutes les carottes. Il est heureux. Il est heureux. Un peu naïf, notre ami Kurt Angle et à noter que pendant ce segment, on a eu un petit combat aussi. On a eu un petit combat, j'ai noté ça après. Taz a détruit Stevie Richard. Oui, c'est pas court parce que on est au Madison Square Garden. S'il faut construire un mec qui est de New York, c'est Taz. Taz, il est de New York. Donc, il est méga over avec les gens. Taz, c'est un booking qui est incompréhensible à la WWF. Le mec, il arrive en 2000, il bat Angle, il met 20 à la série d'infastibilité d'Angle Royal Rumble 2000. Il est méga over parce que c'est la grosse star de l'époque de CW. Et Vince McMahon, à un moment donné, il se dit le mec, il fait qu'on rhum à 1m65, qu'est-ce qu'on va en foutre ? Donc, il a un grand match quand même de championnat contre Triple H sur un weekly qu'il va perdre. Et puis, après, Taz, ils le font tourner, il. Il feud avec Jerry Lawler jusqu'au Summerslam. Et après, Taz, ça fait ça, tout le temps. C'est de temps en temps, on a l'impression qu'il est pertinent, de temps en temps, on s'en fout. Mais il le garde toujours en fait dans des petits squash matchs. On ne sait jamais. Et là, à New York, il est super over. Il démolit Steve Richard, qui avait mal parlé de New York. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. une destruction en quelque sorte. 13 secondes. On n'en parle plus. Oui, c'est ça. Hyper rapide. Ce n'est même pas un combat. C'est un squash. Un squash. Tout à fait. Est-ce qu'on ne se retrouverait pas encore avec un petit peu de légèreté ? Il y a beaucoup de choses un petit peu comiques. En 2001, on a le commissionneur, M. William Régal, qui est accompagné de son assistant Tajiri. Ils sont très mignons tous les deux. On aura l'occasion de parler d'eux. Ils vont faire une sorte de cérémonie de couronnement du vainqueur du King of the Rings. C'est une remise de trophée à laquelle on a droit. Et donc, Edge fait son entrée accompagnée de Christian. Ils viennent récupérer le trophée et faire une promo. Edge est vainqueur. Mais voilà, encore un peu de jalousie de la part de Christian qui se comporte un petit peu en énorme chacal. Malgré sa défaite et le triomphe de son partenaire, Christian, il essaye un petit peu de récupérer tous les honneurs. Il est comme jaloux, comme frustré. On sent une certaine réaction d'Edge qui le trouve chelou. Mais bon, il n'y a pas encore souci entre les deux, on va dire. Mais Christian, très étonnant ce comportement. En fait, il faut savoir une chose. Le King of the Rings, là, on n'a pas une couronne, une cape, un sceptre, etc. C'est exceptionnel. Le King of the Rings était un trophée. Et c'est aussi quelque chose de nouveau pour Christian et Edge parce que dans ce programme justement qui les a amenés au King of the Rings, ils étaient ils pendant très longtemps et ils ont plus ou moins tous les deux tourné face en se prenant la tête avec Rhino et Kurt Angle avec qui ils formaient une espèce de clan à quatre pendant de nombreux mois. Là, désormais, en fait, les deux mecs sont à part. Edge, il est devenu King of the Rings. Christian, il est un peu jaloux. D'ailleurs, il va le dire à Edge parce qu'il est un peu jaloux, c'est du sous-entendu, mais il a dit à Edge « T'es devenu champion, enfin, t'es devenu King of the Rings malgré que Shane McMahon soit intervenu dans ton match et malgré également que Shane McMahon soit intervenu dans le mien. » Voilà. Et il va y avoir, tu vois, toutes les semaines des petits éléments pour teaser petit à petit le heel turn de Christian peut-être sur Edge. Mais Edge, pour l'instant, malgré qu'il voit que son pote se comporte un peu bizarrement, il a la cool, Edge. C'est un mec cool. Ouais, voilà. Il se dit « Bon, il est chelou, mais sympa le mec. Et oui, Christian qui lâche pas la coupe. Il ne lâche pas le trophée. C'est Christian qui pente le trophée. Voilà. Ils vont être interrompus par quelqu'un d'un peu moins cool qui va venir perturber cette belle cérémonie. C'est Billy Gunn. Ah ! aigri, vainqueur du King of the Ring 1999, blessé en 2000, absent du bracket en 2001. Il va passer toute sa frustration sur le nouveau vainqueur Edge. Ça va se défier et Edge promet le premier chapitre de l'ère de l'awesomeness, en quelque sorte, qu'il a... L'ère des beaux gosses. ...qu'il a ouverte avec cette promo qui était plutôt cool. Edge en 2001. Billy Gunn, il s'est fait enterrer. Billy Gunn, il s'est fait enterrer. Il s'est fait traiter de Billy Beachcakes. Truc du genre. Oui, exactement. C'est une petite trêve qui est un peu rigolote parce que Billy Gunn, à un moment, devait changer de nom à la WWF et on lui avait proposé de s'appeler Billy Beachcakes. OK. Sauf que c'était un nom de merde. Et c'était la femme de Billy Gunn, à l'époque, qui était hyper furaxe. Et finalement, il s'est renommé The One Billy Gunn. Voilà, le 1. Bon, si vous voulez. Et là, le fait que ça soit ressorti, ce Billy Beachcakes, il paraît que la femme de Billy Gunn était backstage à ce moment-là et a de nouveau pété un câble parce qu'on y a fait une nouvelle référence. Voilà. Madame Gunn, elle était pas commode à l'époque. C'est bien. Bien joué d'avoir précisé ceci. Voilà, petite anecdote. Vous dormirez moins bête. Non, c'est oubliable. C'est totalement oubliable. Allez, en tout cas, plus tard dans la soirée, on aura Billy, le roi 99 contre Edge, le roi 2001. Voilà. Et on va passer à un autre championnat, à un autre combat de championnat. Celui qui nous était annoncé, évidemment. Knight of Champions. Kane et Undertaker. Ouais. Undertaker qui est accompagné en cette période de... Sarah, sa femme. Tu aimes bien Sarah, toi, non ? Putain. Ah, il y a... Attends, je vais en dire... Réellement... Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais en dire du bien tout à l'heure. Pour ma chronique de SmackDown, je vais en dire du bien. Mais... Ok, ok, parce que... Bon... Pourquoi Sarah est là ? Est-ce que tu sais pourquoi Sarah est là ? Ah non, tu vas nous l'expliquer. Attends, je te fais la remise en contexte. On a parlé des Invaders de WCW. On a parlé, tu vois, tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement Stacy Kibler, Humorus, Landstorm. Ce n'était pas vraiment très important pour l'instant. Celui qui est important, c'est Booker T. Mais avant ça, il y a un mec qui arrive également. Qui a un statut d'ancien champion de WCW et qui a une vraie figure de WCW, c'est Diamond Dallas Page. DDP. DDP, il est quand même connu, tu vois, surtout pour la fin de WCW, comme un gros babyface. Il débarque à la WWF dans un programme contre l'Undertaker. Quelques semaines auparavant. En fait, on nous diffuse un rôle à SmackDown, je ne sais plus exactement, des images de quelqu'un qui s'est introduit dans la propriété de l'Undertaker et de Sarah, de sa femme. Et qui, il est derrière la caméra, il parle avec une voix masquée, il fait l'Undertaker, bon, bref. Et il vole, tu vois, des images. Il les filme, tu vois, dans des moments d'intimité où Sarah, elle se déshabille, etc. On n'en voit pas plus, bien entendu. Elle sort de la piscine et tout. Et en fait, il est présenté comme un stalker. Et un jour, tu vois, Arrow, gros reveal, qui est le stalker ? C'est DDP. DDP, il enlève son masque et c'est DDP, c'est lui qui a pris ses images. Et en fait, il explique que ce n'est pas vraiment un stalker. Il est là, surtout pour atteindre l'Undertaker parce qu'il sait qu'en arrivant chez WWF, pour se faire un nom, s'il peut désinguer le Taker, tout de suite, ça va le propulser, tu vois, au main event. Mais de ce fait, tu vois, il ne se revendique pas d'être un stalker. Le problème, c'est que la storyline, elle est tout de suite foutue en l'air dès le King of the Ring où les deux mecs sont censés s'affronter dans un match qui n'a jamais été reconnu comme officiel parce que DDP va se faire casser la gueule au King of the Ring par l'Undertaker pendant cinq minutes par lui et par sa femme Sarah qui va apparaître aux écrans, de ce fait, et qui a rien d'une quatre choses à la base. DDP, de ce fait, donc son impact est totalement ridicule et Jim Ross, à la table des commentateurs, va nous rappeler que le mec est un stalker, un détraqué. Alors que le mec ne voulait pas se présenter comme un stalker, il a fait j'ai joué le stalker pour pouvoir entrer dans la tête de l'Undertaker et à partir de là, toute la storyline est niquée parce qu'ils vont créer ce personnage de DDP comme un détraqué qui est en chien, on va dire, sur Sarah. Mettez-le en prison, laissez-le pas catcher, prison, prison totalement. Surtout que c'est totalement con parce que DDP, à l'époque, sa femme, on le sait tous si on a suivi WCW, c'est Kimberly Page. Puis Kimberly Page, quoi. Voilà. Bon, ils n'étaient peut-être plus, je sais qu'ils divorcent un peu après Kimberly Page et DDP, je ne sais plus en quelle année, mais quand même, Kimberly Page ! Mec, non, Sarah. Sarah de L'Undertaker. Eh bien, écoute, Sarah, qui est convoitée par DDP comme tu l'as bien dit, mais en tout cas, Sarah, elle a un petit peu écrit sur sa tête qu'est-ce que je suis en train de faire là ? On sent qu'elle n'est pas tout à fait dans son élément et ça se sent dès ses premiers pas sur la scène. comme je disais, Kane et Undertaker vont challenger les Dudley que sont Babaré et Divonne. La baston, elle va être carrément dominée par les challengers. On a un combat qui va être correct, mais une nouvelle fois très court, un petit peu dans la lignée de ce qu'on nous propose. Ouais, c'est 4-5 minutes, pas plus. Baston dominée par les challengers jusqu'à ce que M. Albert intervienne pour attaquer Kane. Cela va profiter à Divonne et ça conserve pour les Dudley. Je tourne la page. Je ne sais plus à partir de quand il commençait à y avoir de la brouille entre Kane et Albert. Peut-être les semaines auparavant, tout ça. Mais Albert, il cible le championnat intercontinental de Kane. Voilà. Tout à fait. Je ne suis pas sûr que c'est un programme que les gens ont envie de voir à l'époque, mais écoute... C'était un peu cool parce que Albert commençait à trouver son push. Il est au sein, tu vois, de l'équipe avec X-Pac et Just Incredible à l'époque, le X-Factor. Il y avait ce thème totalement incroyable et Kane, il est hot. Donc, c'est un gros duel de poids lourd et les gens sont un peu chauds pour ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'ils vont s'affronter à SmackDown et je vais vous en parler tout à l'heure. Un match qui sera sans disqualification pour le championnat intercontinental. Attention. C'est vrai, on se retrouve donc jeudi pour cet épisode de SmackDown. Mais tout à l'heure, pour moi, parce que j'en parle tout à l'heure. Oui, 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 bien sûr, on se comprend. On se comprend. Kane, va chasser Albert. Il le chasse loin du ring et Undertaker et Sarah se retrouvent seules face au Dudley. Pas un problème pour l'Undertaker. Shock Slam par-ci, Shock Slam par-là. Les Dudley, ça dégage. On lance Limbiscuit. On reste fort du côté de l'Undertaker et de Sarah. On remonte la rampe en amoureux. Dauphane, le bras levé pour la pause. Et voici DDP. Aïe, aïe, aïe. Attaque à la chaise de WCW par DDP. Le dos du Taker réduit en miettes. Sarah, ça la fait tomber. Il frappe le dos du Taker et Sarah qui tombe un peu légèrement poussée. Avec le vent. Ouais, voilà, l'impulsion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, Sarah, ça ne tient pas debout. Un petit peu acquis. Cure de magnésium, Sarah. Franchement, elle est sous Anax, la pauvre. DDP, Sarah va tenter de se rebeller contre DDP. DDP, lui arrache une extension de sa belle chevelure blonde, ce gros porc, ce gros dégueulasse. Ça le rend fou. Il commence à renifler ça et tout. Ouais, il renifle le cheveu. Enfin, l'extension, c'est très, très, très étrange. Très, très étrange. Et puis, il se sauve. Et puis, il se sauve, oui. Voilà. Tout à fait. Un peu de... Voleur de cheveux. Voleur de cheveux. Un peu de... On appelle ça du... Ah, du fétichisme. Voilà, fétichisme. Fétichisme, extension de cheveux. On n'a pas envie de savoir ce qui va se passer plus tard. Ça tombe bien parce qu'on part en pub. On va le découvrir quand même dans les semaines à venir. Vous ne vous inquiétez pas, on le saura. On le saura bien assez tard. On va aller faire un tour après la pub dans le bureau de M. William Regal et de l'assistante Algérie. On en a marre de WCW et on veut punir Chris Jericho, Whitey J, qui est suspecté de vouloir s'allier à Shane McMahon et à la WCW. Est-ce que tu peux en dire plus ? Alors, sur Internet, et c'est notamment une rumeur qui avait été lancée par WWF à l'époque sur son propre site Internet, il était à un moment donné question que si au Chris Jericho ou au Chris Benoit remportaient le championnat WWF contre Steve Austin au King of the Ring, il rejoindrait alors WCW, une compagnie qu'il connaissait bien puisqu'il venait tous les deux de WCW à la base. Une rumeur qui n'avait jamais été approuvée ni par Jericho ni par Benoit. Bon, on avait déjà vu Shane McMahon avoir des petites discussions backstage pour savoir ce qui se passait vraiment avec Jericho Benoit, mais c'était un petit peu, tu vois, les semaines précédentes, Shane McMahon, il essayait de faire son petit marché. Il parlait avec des mecs, etc. Ouais, WCW, voilà, c'est ça. Il y a quoi de concret ? Rien, mais vous avez un t-shirt avec un logo. Voilà. Qui est nouveau, c'est nous qu'on l'a créé pour l'occasion. C'est tout. Et comme Jericho il est suspecté, il est convoqué dans le bureau de William Regal. Parce qu'il faut punir les suspects. C'est le grand jeu d'espionnage. Exactement. Il faut punir les suspects. Donc, ça réfléchit avec le commissionnaire Regal et son assistant. On cherche une punition d'attaque et on va le faire affronter. Et pop, Eureka, Tajiri se propose de manière assez folklorique, c'est assez drôle à suivre. William Regal trouve que c'est une bonne idée. Tajiri sera la punition de Jericho. Tajiri, il est arrivé, je crois, un peu plus d'un mois auparavant. Il a des débuts incroyables. Il va cracher dans un des meilleurs matchs que j'ai vu. Tu vois, un des meilleurs matchs de début que j'ai vu à la WWF. Même si, bon, il avait déjà travaillé à la WWF, je crois, en 97. Il a 2-3 matchs contre Takami Shinoku dans la division Light Heavyweight. Il part après, il a une grosse carrière du côté de ECW où il devient même champion. Donc, il est très populaire, un petit peu comme l'assistant à peunier de William Regal mais qui s'avère être un excellent catcheur qui va commencer un peu en tant que babyface et qui va être heal un peu par défaut parce qu'il est associé à William Regal. Donc, Chris Jericho, Tajiri, ce sera ce soir dans le Main Event. Vous connaissez. Exactement, ce sera ce soir dans le Main Event. Ça me dit quelque chose, ça. Si tu veux, on va retourner au ring avec un Big Show. Big Show ! Accompagné par Trix Stratus qui se fait lourdement canarder par notre géant. Big Show va défier Matardy qui sera accompagné par Lita. Ce sera un combat de championnat européen. On défend tous les championnats. Quatre matchs de championnat sur cet épisode. Exactement. Night of Champions. Oui, tout à fait. Celui-ci n'est pas très fun. Très rapidement, les dames vont se bagarrer. Trix va finir en sous-vêtements parce qu'il le faut. Elle fait un truc avant pour distraire Matardy. Elle veut lui rouler un patin. Exactement. Elle nous fait du triche de mille. Elle roule un patin. De ce fait, Lita qui, à l'époque, sort avec Matardy et pas contente, elle va l'attraper. Et là, on se retrouve en sous-vêtements, etc. Catfight, Kevin donne dans son camion, c'est la grande folie. Voilà, voilà. Les dames se bagarrent en sous-vêtements, tout ça, tout ça. Il faut, il faut. On en arrive au moment où Lita va latter les coucougnettes du Big Show. Et c'est fini. Big Show qui est un peu chaud et qui se fait latter les burnes. C'est fun. Ça, c'est fun. Et disqualification. Voilà, donc Matardy conserve via une disqualification. Est-ce qu'on s'attarde là-dessus ? Je ne pense pas. Pas plus que ça, mais il y aura une suite aux aventures de Trish Stratus et du Big Show, bien entendu, dans les semaines à venir. Évidemment, ce n'est pas l'intrigue qui nous passionne le plus, mais on verra bien. Il y a matière à rigoler. On va quitter l'arène et on va se retrouver à WWF New York Times Square, le restaurant ! Le restaurant de WWF à l'époque. Ça n'a pas été une bonne idée pour WWF parce qu'ils ont perdu de l'argent, surtout, à louer, je crois, un emplacement aussi prestigieux à New York pour organiser des choses, etc. C'est-à-dire que quand il y avait les gros pay-per-view de WWF, les gens, ils venaient tous à New York pour assister à ça sur les écrans, on filmait les fans, on les interviewait. Je ne sais pas combien de temps il a été ouvert ce restaurant WWF New York, mais finalement, ça s'est fini. Mais bon, là, ça va être bien exploité pour l'occasion. Explique-nous. Ça va être plutôt bien exploité parce que Shane McMahon y est. Que fait la sécurité ? Rien. Il va nous claquer une promo pour se plaindre un petit peu du manque d'exposition de WCW dans les programmes TV. Il va dire « Alors, ok, papa, t'aimes bien la compète ? » Écoute, je ne peux pas lutter contre ton portefeuille, mais je peux entrer dans ton cerveau en quelque sorte. Je peux te rendre fou et crois-moi, c'est peut-être l'heure pour une invasion. Les mots ont été prononcés. Les mots sont balancés et ça fait réagir bien entendu tout le public qui est présent au restaurant de New York. Et tout le public qui semble bien être inspiré par ces histoires d'invasion. Du coup, Booker T va rejoindre Shane McMahon, ça va provoquer Austin. Austin, ramène-toi, je suis Booker T, le champion de WCW et on va retourner dans la loge de Vince McMahon, retrouver justement Steve Austin, le plateau de carottes, Debra, Vince, Kurt, Steve Austin, il est furax devant la télévision. Vince, il est furax, il se chauffe aussi. Vince, hop là, l'idée, on claque des doigts, tac. Ben écoute... Kurt Angle, lui, tranquille, il mange ses carottes. Carottes, toujours. Carottes, pas concerné. Il est tout beno, il est content. Vince, il se chauffe, c'est quoi ? C'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. Tu pourras aller là-bas et lui botter les fesses. Steve Austin, il hésite, il se concerte avec Debra, Debra lui convainc que c'est une bonne idée. Le plat de carottes, il est bon pour la cohésion de groupe. Du coup, ils vont, Austin et Angle, ils vont s'entendre pour aller ensemble du côté de Times Square pour aller au restaurant et partir à l'attaque des Vermines de WCW. Alors, il y a un truc qui est un peu rigolo, d'ailleurs, petite précision dans la promo. Le segment est drôle. Ouais, le segment est très drôle parce que Angle, en fait, je crois que c'est dans le segment d'avant. Tu sais, en parlant avec Austin, en disant, putain, mais toi et moi, en fait, on a bien plus en commun que tu le penses parce qu'on est tous les deux des badass, on est tous les deux tough. On a, comment dire, moi, j'étais champion WWF, toi, t'es le champion WWF, putain, mais on pourrait presque être, tu vois, de la même famille, quoi. et Austin, ça le rend malade parce qu'il voit Kurt Angle, il se dit, mais il est craignot ce mec, il est nul à chier, quoi. Il est totalement con et Angle, il est hilarant. Austin, il est maboule et au moment, tu vois, d'aller faire les attaques, Austin, il n'est pas chaud d'y aller avec Angle. Il se dit, putain, non, je ne vais pas me trimballer ce boulet, quoi, tout ça. Et c'est Vince qui le convainc en disant, non, non, mais prends Angle avec toi, il fait partie de l'équipe et tout, et Austin, il n'en veut pas parce qu'il est trop possessif avec Vince et Angle, en fait, il est nié sur absolument tout. Il ne voit pas que Austin le déteste et il le suit, tu vois, comme un petit chien. C'est hilarant. C'est tellement drôle. Et donc, les mecs sont partis. Times Square. Les mecs sont partis, tout à fait. Mais nous, on va retourner à Madison Square Garden un petit peu. Parce qu'il nous reste quelques trucs à suivre, notamment APA ? Oui. Backstage. Bras de Chaux, Farouk ? Voilà, ils organisent la réunion du syndicat du bas de la carte de WWF. Le syndicat des nuls. Voilà, on est chez nous, ils nous piquent notre boulot, machin truc. Ils nous volent notre travail. Voilà, ils nous volent notre travail. Alors, il y a qui ? Il y a Dean Malenko, il y a Haku, je crois, il y a Steve Blackman. Avant de se faire virer, pof Steve Blackman, en fait, il y a vraiment toute la mid-card. Tous les mecs qui n'ont pas de programme et il y a Test après qui va être avec eux aussi. Ouais, ouais, il va être important dans tout ça. Donc, backstage, on s'inquiète un petit peu de ce début d'invasion de WCW. Attention, il nous pique notre boulot. Le ring, Edge, qui va défaire Billy Gunn en 6 minutes, malgré quelques erreurs de Christian, qui était le manager d'un soir. Il aurait pu pénaliser son partenaire, mais cette fois-ci, ça passe pour Edge. Victoire en 6 minutes, on peut passer notre chemin. c'est pas le combat du siècle. C'est pas le combat du siècle, c'est malgré tout le combat le plus long sur la carte ce soir parce que, tu l'as dit, ça dure un peu plus de 6 minutes. Et Edge, qui vient d'être sacré, champion, tu vois, King of the Ring, qui est dominé, tu vois, par Billy Gunn, dont on se fout. Billy Gunn, il est bas de carte depuis de nombreux mois déjà. Et le public s'en fout. Et ce qui est génial, il y a un truc quand même qui est super notable dans ce match. Je ne sais plus pour quelle raison les gens chantent Hogan, mais pire, pire que ça, à un moment donné, Billy Gunn, il fait un Jackhammer. Il faisait le Jackhammer, c'était dans son moveset. Tu vois, un, deux, dégagement. Oui. Et les gens chantent Goldberg. Parce que comme je vous le rappelle, il y a ce délire d'invasion, mais personne ne sait que l'invasion ne va pas inclure des Goldberg, des Hogan, des Steiner et tout ça. Et le mec, il vient balancer un Jackhammer, les gens chantent Goldberg, les gens s'amusent eux-mêmes dans le public et le match les intéresse que très, très peu. Et ce n'est pas forcément, tu vois, le meilleur premier adversaire pour Edge pour lancer, tu vois, son push. Un petit peu dur pour Edge, tu vois, en effet. Ça sera bien plus intéressant pour lui. Ne vous inquiétez pas, Edge, il démarre de très bas, mais plus l'invasion va avancer, plus il va gagner en intérêt. On lui souhaite, en tout cas, l'avenir nous le dira, McMahon et Débrun, qui se retrouvent seuls et qui profitent des carottes maintenant qu'Engel a fini de monopoliser le plateau. Et attention, téléphone. Oui. Ça sonne. Et c'est Austin qui a l'appareil. Il est furacidé dans les embouteilles, comme tu le disais tout à l'heure avec le débile de Kurt Engel. Pas facile de cohabiter, Austin, il ne passe pas un très bon moment, il en a un peu marre, tu vois. Je suis dans les bouchons avec Engel, il est con, là. C'est exactement ça. La gueule de Austin est incroyable à ces moments-là. Ah, c'est super, c'est super, là, au téléphone. On va passer au main event, enfin, au main event dans le ring. Le dernier combat de la soirée qui est Y2J contre Taigiri. On avait vu un petit peu plus tôt comment ce combat s'était mis en place, c'est la punition de Chris Jericho. Pourtant, Taigiri s'est peut-être un petit peu surestimé sur ce coup-là, mais en tout cas, c'est cinq très bonnes minutes de catch télévisées. C'est super fait. Ça, par contre, ça, ça vole les tours. Y2J ne va pas tomber dans les pièges de William Regal, il va se déjouer de la punition. C'est une victoire pour le Canadien Chris Jericho. Canadien natif en plus de New York. Voilà. Oui. Donc, il était un peu chez lui. Taigiri aussi, bel pop, parce que comme on a New York, ça chante également ICDUB, bien entendu, pour Taigiri. Un match super fun. Cinq bonnes minutes, super format télé, comme à peu près tous les matchs de Jericho à l'époque et tous les matchs de Taigiri aussi. C'était super de les voir s'affronter. C'était vraiment très cool. En forme, les mecs. Très en forme. Ouais. Victoire de Jericho qui conserve le momentum, en tout cas, qui le rebâtit. Qui rebâtit son momentum. qui évite cette punition. Et vous allez voir, là, on est parti pour 26 épisodes. Chris Jericho va être lancé. Il va clairement être lancé en orbite. Allez. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à conclure cet épisode. Ça passe plus vite qu'à l'heure actuelle avec une heure de moins. Vince McMahon est au ring. Ouais. Il est pressé de nous faire découvrir les événements qui sont sur le point d'arriver à WWF New York Times Square, le restaurant. On va regarder ça sur l'écran géant. Engel et Austin y sont enfin arrivés. Mais. Mais. A plus personne. Il y a un type de la Sécu qui leur dit, ils sont plus là. Ah ouais, les gars, il n'y a plus personne. Alors Steve Austin, il fanfaronne. Depuis Times Square, il n'imagine pas une seconde qu'il peut y avoir une entourloupe. Il dit voilà, il se casse, machin, il a peur, poule mouillée, etc. Kurt Angle, il ne peut pas en placer. Il ne laisse pas parler. Austin ne laisse pas parler une seule fois. Kurt Angle, encore une fois, c'est un segment à voir. C'est plutôt rigolo la cohabitation entre les deux. Les gens au restaurant, ils sont ouf. Il y a Austin qui est là avec Angle, il y a un bordel dans ce restaurant. C'est incroyable. C'est pour vous dire le star power des mecs à l'époque. C'est Pogo, c'est pas loin d'être Pogo. On rebascule ? J'ai envisagé un scénario de Kata, c'est parce que c'est exactement ce qui va se passer. En tout cas, Kata pour Vince McMahon puisque Shane McMahon est à roue. Musique de Shane McMahon qui arrive sur la ronde d'entrée. Tout à fait. Alors que Vince McMahon est au ring, il fanfaronnait aussi. Lui, il voulait nous montrer les images d'Austin et Angle qui cassent la tête de Booker T. Finalement, il se fait avoir à son propre jeu. Shane McMahon est à roue et il se remonte les manches. Ça tend ce qui est bagarre entre les deux, mais... Vince McMahon est prêt. Bagarre père fils, attention. Mais apparaît derrière Vince McMahon un Booker T sauvage. Putain. Deux coups de poing, le coup de pied en ciseau et on se tire... Oui, parce que Vince ne se plie pas. Tu sais, normalement, tu te mets... Ouais, en fait, c'est-à-dire que... Tu te mets en L un petit peu. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Si vous voyez le ciseur kick de Booker T, Booker T, d'habitude, il met un coup de poing ou un coup de pied pour que le mec se penche avant de faire son ciseur kick. Et là, en fait, il frappe McMahon mais McMahon, il reste quasiment debout. Tu vois, il a juste un peu baissé la tête. Il ne s'est pas penché totalement. Et Booker T, déjà, quand il arrive par le public, les gens sont parés. Parce que Booker T, là, il est construit, tu vois, comme le René Gall, le Rebelle Ultime et il est super over auprès de tout le monde. Il claque ce ciseur kick avec une amplitude de ouf et le mouf est génial. Le mec, il fait un spinoroni vite fait derrière. Je ne sais plus trop. En tout cas, ça se tire très vite parce que... Et il se barre backstage parce que tu as tous les nuls justement de la mid-car. Le syndicat de l'Undercard qui arrive mais avec un temps de retard. Donc, on va se quitter sur ce premier épisode avec Booker T, et Phil McMahon qui réussissent à s'enfuir par le public dans une ambiance de taré. Les gens sont ouf. Les gens sont ouf et moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais regardé ça sur Canal+, où on avait les condensés de Superstars. Donc, on ne voyait pas les épisodes de Raw en leur intégralité ni ce de SmackDown dans leur intégralité. C'était des résumés. Mais ce moment précis, moi, à l'époque, qui suivait et WWF et WCW jusqu'à leur mort, quelque part, je me disais il va y avoir invasion et même si je n'étais pas le plus grand fan de Booker T, je ne l'ai jamais été d'ailleurs, Booker T, il n'a jamais été présenté aussi over dans toute sa carrière. Et genre, Booker T, là, il avait le package complet pour devenir, tu vois, la putain de grosse star. Surtout qu'il était, ben voilà, face à Austin. c'était Austin, Booker T, Austin, c'était le top hill. Tout était fait pour builder Booker T comme un héros. Et vous allez voir que dans deux semaines, on n'en parlera plus de ça. Tout va changer. On ne va pas spoiler, mais en tout cas... On ne vous spoil pas, mais c'est hallucinant de voir à quel point il va y avoir une espèce d'ascenseur. Ouais, ouais, ouais. est toujours lié par rapport à ces fameuses demandes de Vince McMahon pour essayer d'amener WCW avec un programme à la télévision qui a été refusé par UPN et ça, j'y reviendrai plus dans le détail à partir déjà du prochain épisode. Après, les fans, tu vois, il y a moyen de construire quelque chose entre Booker T, il est hyper over, évidemment, avec ce début d'invasion, mais il est aussi over parce que, je ne sais pas, les gens l'imaginent, peut-être, tu vois, il y a moins, comme on le disait avant dans l'épisode, il y a moins d'accès à Internet, de vue sur les rumeurs et les gens aussi imaginent que Booker T est peut-être la première pierre avant d'autres arrivées, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est over, est-ce qu'il aurait eu les épaules pour assumer, on ne saura pas, mais en tout cas, là, sur cet épisode, il amène un vent de folie dans le public et le public s'attend à quelque chose de gros et nous aussi, pourquoi pas. Dis retour quand même, appréciation globale du show ? Alors, je suis mitigé, moi qui est plus dans la découverte que toi évidemment, mitigé parce que ce n'est pas désagréable à suivre, il y a quelques combats qui valent le détour, il y a des choses qui sont vraiment drôles et agréables à suivre, il y a plein de monde qui est over, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que pour le début d'un angle d'invasion, quelque chose, ça fait un peu lèche, tu vois, c'est un petit peu lèche. Pour l'instant, c'est léger. Ouais, mais c'était ok, c'était regardable. On enchaîne avec SmackDown ! Le... Alors, très exactement, il faut savoir une chose, je vais en parler une fois après, je n'en parlerai plus, c'est le 26 juin, officiellement, puisque SmackDown est enregistré le mardi pour être diffusé le jeudi sur la chaîne UPN, donc à chaque fois, les épisodes de SmackDown sont préenregistrés, donc diffusé le 28 juin et toujours en direct du Madison Square Garden à New York. Alors évidemment, le show va débuter avec un bon vieux classique, on nous remonte des images de ce qui s'est passé lors de Monday Night Raw et de justement la double invasion et de Mike Ossom au début de l'épisode et de Booker T qui est venu attaquer Vince McMahon dans le berceau de WWF et évidemment, Vince McMahon va ouvrir le show en disant que le berceau de la WWF a été souillé. Le Madison Square Garden désormais, ça pue. Ça pue. Quel endroit la con ? Arrêtez. Le Madison... Donc les gens eut évidemment Vince McMahon qui la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, à Roy, il dit le Madison Square Garden, Bruno Sammartino, les plus grands moments de WWF. Et là, oui, ça pue. Il y a eu Booker T, c'est de la merde. Incroyable. Grosse perve de Vince McMahon qui est, autant le dire tout de suite, là, incroyable sur l'intégralité de toute l'invasion, même si à un moment, on va falloir choisir. Il est Face, il est Hill, bon ben là, pour l'instant, il est bien chambé comme il faut. Et bien entendu, il va rejeter la faute sur son idiot de fils, Shane McMahon qui veut imposer WCW sur les créneaux télé de WWF. Et ça, les gens n'aiment pas. Quand ils parlent de ça, les gens font OK, étonnant. Il va être interrompu par sa femme, Linda McMahon, qu'on n'avait pas revu depuis un bail. Linda McMahon, depuis WrestleMania 17, elle a mis son coup de pied dans les couilles de Vince McMahon. Bon, elle est toujours, tu vois, en contrôle sur certains trucs au sein de WWF parce que malgré le divorce qui avait été demandé, finalement, il n'y a pas eu de divorce parce que peut-être que Vince McMahon, il s'est rendu compte qu'il aurait dû léguer la moitié de sa fortune à Linda. Donc, il a peut-être fait machine arrière. Et justement, Linda McMahon, elle vient dire à Vince McMahon lui rappeler notamment que ce qu'il dit au sujet du Madison Square Garden, ça ne lui ressemble pas. Elle lui rappelle « Putain, t'es quand même quelqu'un de ultra passionné, quoi. Et t'adores le Madison Square Garden. Tu lui as remontré ses images avec Samartino, tout ça la semaine dernière. T'as oublié de lui remontrer un truc. Et justement, elle lui remonte le moment où Vince McMahon, l'année dernière, l'avait demandé en divorce. Et Vince McMahon, il se sent un peu mal avec ça parce que là, Linda, en fait, elle lui a donné un argument pour lui dire « Au fait, c'en est où le divorce ? On divorce vraiment ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et Vince, il ne veut peut-être plus divorcer aujourd'hui, justement. Il essaye un peu de rattraper Linda McMahon en lui disant « Bah oui, mais tu sais, depuis ce temps-là, j'ai changé, je suis devenu raisonnable, je suis un mari aimant et loyal. » Il va insister sur le loyal. Et puis surtout, il va dire à Linda « Je t'aime. » Linda, elle est géniale parce que ce n'est pas la meilleure actrice du monde, mais c'est son visage. il est froid, il est ferme tout le temps. La meuf, c'est ça, tu m'aimes. Donc, elle s'en bat les couilles, elle demande à Vince de se faire d'organiser des matchs WCW au sein des programmes et quand elle balance ça, là encore, la foule, elle est super mitigée parce que tu t'attends à une invasion, tu ne veux pas voir la WCW combattre entre elles au sein des programmes WWF. Tu veux voir WCW contre WWF. Donc, il y a des huées, mais derrière, comme Vince, lui aussi, il n'est pas chaud sur l'idée, Linda va le provoquer en lui disant et si, si tu n'as pas peur de la compétition, pourquoi pas, le mois prochain à la place de Fully Loaded, il y a le pay-per-view qui était prévu sur le schedule de WWF au mois de juillet, et si on faisait un pay-per-view qui s'appelait Invasion. WCW contre WWF. Et là, les gens dans la salle, il y a une pop, c'est gigantesque, c'est incroyable. Là, tu vois, on avait déjà balancé à Raw les termes invasion de la bouche de Shane McMahon, là, Linda McMahon qui fait et si on faisait invasion ? Et Vince McMahon, tu vois, il regarde le public autour de lui, il a fait et ben allez, on fait invasion. Bam ! Énorme pop, Vince accepte et il veut, bien entendu, botter le cul de WCW et les enterrer une bonne fois pour toutes. Ça prend forme. Ça prend forme. Linda se casse, Vince McMahon se casse, tout va bien, ça prend forme, on est bien. Backstage, on retrouve tes potes, Farouk, Bratshaw, avec tous les nuls, toute la mid-card, tous les gens sans programme. Réunion. Réunion, là, il y a Haku, il y a Bulbu Cannon, il y a Kekwik, Hirtus, tout le monde est là, Funeki, hardcore Oli et Test. Il y a Test qui est mis un peu en avant, tu vois, par rapport à tous les nuls parce que lui, c'est le chef des nuls, c'est l'enchéant champion hardcore et il s'est fait botter le cul par Mike Osob la semaine dernière, enfin, on lui a volé son titre. Et bien entendu, grosse réunion pour motiver tout le monde. Oui, c'est une admissible ce qui s'est passé avec Booker T, on ne va plus laisser ces mecs WCW venir dans l'arène et voler notre travail. Voler notre travail. Premier match de la soirée, Christian et Edge, en équipe, ils vont battre X-Poc et Billy Gunn. Billy Gunn, il s'est trouvé un partenaire, il a trouvé son ancien partenaire de la DX. Bon, il n'y a pas eu une chimie particulièrement cool entre X-Poc et Billy Gunn, mais c'était suffisant pour que les gens chantent. Christian, bien entendu, c'est lui qui vit avec le trophée, qui est en-dessus de se vanter comme si c'est lui qui l'avait gagné. Il va y avoir une petite misko pendant le match, à un moment, Edge, par inadvertance, il va se télescoper avec Christian, ça ne va pas donner de suite, mais ça continue de mettre des petites graines. Et victoire finale, j'ai marqué ça, ouais, victoire finale de Edge qui va battre X-Poc avec le Edge Eccution, mais Michael Cole l'a appelé le Buzz Killer. Alors, c'est un peu marrant parce que le Buzz Killer, c'était le nom du finish, la prise de soumission du finish de X-Poc à la WCW. Je n'avais pas ça, attention. Je ne sais pas si c'était volontaire. Et à la fin du match, bien entendu, Christian célèbre avec le trophée. Pour Billy Gunn, le push peut-être s'arrête déjà, je ne sais rien. Ah, une semaine, c'est bien. Une semaine, huit minutes. Allez, on y va. Backstage, on retrouve Austin et Desbras. Donc, dans leur vestiaire, tranquillement, bien installé, Austin, il est focus. Il dit, putain, je vais lui faire tellement de ça à Booker T, ça ne va pas. Vince McMahon débarque et Austin, tout de suite, il va l'engueuler, il va faire quoi ? Tu dis, oui, invasion, WCW, c'est bien ça, mais pourquoi on ne les laisse pas avoir des matchs sur notre show ? WCW. Vince, il fait, non, c'est une idée de merde, je n'ai pas envie. Et là, Austin, il dit à Vince, vas-y, rapproche ton oreille. Il lui glisse des mots dans l'oreille, on ne sait pas trop ce qu'il lui dit parce que la caméra ne rapporte pas le truc. mais Vince, il commence à sourire, il va se dire, putain, c'est une bonne idée. Donc, on en déduit que WCW aura bien des combats à la WWF à partir de la semaine prochaine. On ne vous en dit pas plus, c'est un truc méga important déjà dans tout ce build-up et dans tout le foirage de cette invasion, ça sera pour le prochain épisode. Backstage, on retrouve ensuite après ça, Spike Dudley et Molly Olly qui ont une espèce, alors ça fait déjà depuis quelques semaines, ils ont un angle de romance. Ils sont un peu mignons, tous les deux. Molly Olly, elle dit à Spike Dudley, c'est super, tu m'as amené à la statue de la liberté, c'est incroyable. Enfin bref, petit angle de romance très bas dans la carte. Et là, la périssaturne qui passe avec sa mop, il faudra qu'on reparle de cette histoire de mop. En fait, il a une espèce, tu vois, d'éponge à serpillère, etc. Il en est tombé amoureux parce qu'après, ça te fait casser la gueule par test il y a quelques semaines, le mec, il confond en fait sa manager Terry Reynolds et sa mop. Et de ce fait, il est amoureux de sa mop et plus de Terry Reynolds. Terry Reynolds, d'ailleurs, elle est jalouse de la mop de Périssaturne. Il passe juste et il fait c'est beau les éponges, surtout quand on les mouille, puis ils se cassent. On ne comprend rien. Bref, donc ils continuent leur petite pantoiserie, la Spike Dudley et Molly Olly, tu sais, il la regarde pas assez, qui se t'y racontent. Et là, t'as Crash Olly qui arrive et Crash Olly, ça va pas parce que dans la story line, il est censé être cousin que Molly Olly et il n'aime pas que Molly, elle sorte avec Spike. Il fait « Ah, j'aime pas les mecs petits ! » Alors déjà que lui, il est tout petit aussi, tu vois, c'est ça qui est rigolo. Et Spike Dudley, tu vois, c'est un trash talk. C'est du trash talk en bas de carte. C'est « Ouais, tu me trash talk parce que toi, t'as jamais embrassé une fille, etc. » Crash Olly, il fait « Ouais, toi, t'as aucune preuve, j'ai déjà embrassé une fille, bref. » Et il fait « Ce soir, on s'affronte, match intergender, tag team match. » Et je fais équipe avec Jacqueline qui est super remontée contre Molly Olly parce que Molly Olly, elle a mal parlé d'elle dans sa participation à Toffinov. Molly Olly, elle dit « J'ai jamais mal parlé. » Ah ! C'est pas ce que Jacqueline, elle croit. Il est tout fier de sa line, Crash Olly, et plus tard, il y aura un match tag mixte dans ce programme de très bas de carte mais qui pour autant va passionner les gens en parlera tout à l'heure. Interview qui a été enregistré plus tôt dans la soirée avec Undertaker et Sarah. Undertaker et Sarah, tu vois, ils sont assis. Il y a Jim Rose qui pose des questions et notamment autour de DDP. Et l'Undertaker, il aime pas être en interview. D'ailleurs, c'est même pas lui qui va parler. C'est Sarah qui va conduire toute l'interview. Et Sarah, elle va dire clairement, tu vois, à DDP, jamais on touche à ses cheveux, jamais on touche à la famille et tellement le truc a l'air sérieux, elle va appeler l'Undertaker, elle va pas le présenter comme Undertaker, elle va l'appeler Mark. Mark Calloway de son vrai nom. C'est fou ça, elle l'appelle Mark. Mark. Carrément. Et Sarah, franchement, elle a une super bonne délivrée. Elle est super vénère, elle est hyper convaincante. Taker, il dit rien et Taker au contraire, il est pas à l'aise d'être en interview. Il lui dit c'est bon, t'as fini, vas-y on se casse. Super vénère le Taker. Il se barre. Kurt Angle, pour les moments cools, Kurt Angle, il débarque dans le vestiaire où il y a Austin et Vince. Il s'intéresse pas à Austin, il va tout de suite voir Vince McMahon en lui disant ça va, tu vas bien. Malgré que Booker T t'es attaqué la semaine dernière, tu t'en es bien remis. Et Vince, tu vois, il est tellement vénère de s'être fait attaquer qu'il fait putain, mais si, je me sens super bien, ça va, il m'a rien fait, il m'a pas fait mal. Et Austin, comme il voit que Angle, il s'intéresse à Vince, il se lève. Tu sais, et il repart s'asseoir. C'est genre, il est à moi, n'oublie pas, c'est mon mec. Et il repart, c'est incroyable. Et Angle dit à Vince, puis regarde quand même Austin dans la foulée, il dit, c'est pas impossible que Booker T soit là ce soir. Et Austin, il entend ça, il fait, putain, s'il est là, on s'assure, on va lui péter les dents pour venger Vince. Donc, les mecs, ils se tiennent, tu vois, à l'affût. Si Booker T se repointe, cette fois-ci, c'est pas les nuls qui débarquent, c'est Austin et Angle. Cette fois-ci, c'est sérieux. Cette fois-ci, c'est sérieux. Match de championnat intercontinental, j'en ai parlé tout à l'heure, Kane défend contre Albert. Pas de disqualification. Pourquoi il n'y a pas de disqualification ? Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Pourquoi ils ont buildé ce match pour être un ODQ ? Ça va durer 5 minutes et il n'y a que Albert qui va utiliser des tactiques déloyales, on va dire, pendant le match parce qu'il va aller chercher à un moment, ça va se battre à l'extérieur du ring, il va aller chercher le gong pour mettre un coup de gong dans la tête de Kane et les mecs bumpent énormément en fait pour des gros gabarits comme ils s'affrontent et d'habitude, c'est les mecs qui bumpent moins. Là, ils bumpent beaucoup tous les deux et Kane, dans ce match, on ne sait pas comment, le mec, il nous a sorti un Standing Wiccan Rana. Tu as vu ce move ? Oui, j'ai vu. Bon, il tombe sur la nuque, Kane, c'est pas joli, bien entendu, mais les gens, au moment du Rana, quand Kane fait le Rana sur Albert, les gens sont fous. Très étonnant, oui. Oui, je peux comprendre, oui. Les gens, ils sont super fous. Ça rend fou, oui. Kane, il va prendre l'avantage, je ne sais plus s'il a réussi à porter le choc slam ou quoi, je ne sais rien, mais DDP arrive par le public et il intervient. Donc, DDP, justement, avec Sarah qui disait on ne s'en prend pas la famille, Kane, c'est un peu la famille puisqu'il est censé être le frère de l'Undertaker, il lui met un Diamond Cutter et si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est le premier Diamond Cutter que porte DDP depuis qu'il est arrivé à la WWF et le move n'est pas joli, c'est botché parce que Kane, il ne sait pas comment le prendre. Kane, il tombe super bizarrement donc l'angle n'est pas joli. DDP, malgré tout, grâce à ça, donne la victoire à Albert qui va derrière se relever porter la balde aux bombes, la bombe Albert comme disait à l'époque Philippe Hartmann et remporter la victoire ainsi que le champion intercontinental, nouveau champion intercontinental, Albert ! Et DDP qui a fait le dommage et Taker, il n'est pas là pour venir casser la gueule à DDP. Personne ne vient casser la gueule à DDP d'ailleurs. Les nuls, ils s'en foutent. Ils veulent notre travail mais quand c'est DDP, ce n'est pas grave. Oui, lui, il faut mettre la police sur son dos, c'est un autre problème. Mais à l'époque, et ça c'est marrant, à l'époque, on essaye quand même de justifier ça. Et Vince, tu vois, backstage, si on revient sur le fameux bureau où tu as Vince, Engel et Austin, Vince, il dit « Bah Kane, s'il a perdu parce qu'on laisse DDP faire ce qu'on veut, ce n'est pas de notre faute à nous, c'est de la faute de l'Undertaker. Voilà, en fait, DDP, ce n'est pas la cible. » Mais Engel, il va sortir cette phrase, il va faire... Après, il y a un dicton qui dit « Là où DDP est, Booker T doit pas être loin. » Austin, il le regarde, il fait « C'est pas un dicton, ça c'est de la merde. » Mais putain, il a peut-être raison. Donc, il doit être là, il doit être dans les parages. Donc, il se rechauffe, tu vois. Il y a peut-être Booker T, il y a peut-être Booker T. On verra plus tard. Championnat par équipe. Putain, mais les Doddlies, ils rigolent pas. Ils défendent leur titre à Raw, ils défendent leur titre à Spagdon contre les Hardy Boys. Et figurez-vous, figurez-vous que c'est un match de table par élimination. Sur le papier, c'est la classe. Les mecs, Royal Rumble 2000, ils s'affrontent, ils font un putain de match, il y a eu les TLC, etc. Donc, t'inquiète, Madison Square Garden, on te gâte. Les Hardy Boys challengent les Doddly Boys pour ce combat de table par élimination. Alors, ça rigole pas, mais pour l'arbitre non plus, ça rigole pas. Parce que lui, au début du match, il fait, chacun dans son coin, on fait des relais. C'est un match de table. Il n'y a pas de disqualification, logiquement, mais dans vos coins, on fait les relais. Mais dès qu'il y a le premier hot tag, c'est Tornado. Lita, elle intervient, elle fait un Rana sur Beubberet, je ne sais plus. Sous les yeux de l'arbitre, il n'y a pas de disqualification. Bref. Bon. C'est Divan Doddly, le premier éliminé, qui va se faire passer à travers une table de la part de Jaffardi après une Swanton Bomb, qui n'est pas forcément très jolie. Il s'est juste contenté de rouler, Jaffardi. Il n'a pas fait la... C'est la pose du Swanton Bomb un peu iconique. Donc, les Babyface sont normalement à deux contre un, mais tout de suite, Beubberet Doddly, il va tirer Matardy à l'extérieur du ring, il va remonter dans le ring, il va faire un surpassement à Jaffardi qui va lui atterrir à travers deux tables. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où il ne reste plus que Beubberet et Matardy. Et à partir de là, tu as un mouvement de foule. Tu sens, tu vois, les gens se tournent vers la foule et là, il se passe un truc. Il y a Chuck Palumbo et Sean O'Hare qui arrivent dans le public, qui arrivent du public et ils viennent latter la gueule des Doddly Boys, des Hardy Boys. Il est pas sa tabac, c'est un truc de ouf. Sean O'Hare, il enlève son t-shirt, le mec, il est jacked, il est huge. Il a marqué pognon sur la gueule, il est incroyable. Il monte sur la troisième corde et il vient claquer sa version du Swanton Bomb sur Jaffardi, c'est la Shanton Bomb, très exactement, qui est putain de magnifique. incroyable. Et les mecs, ils viennent d'aller envahir WWF de ce fait. C'est les champions par équipe de WCW, si je dis pas de bêtises. Et la réaction des gens, elle est ouf. Et là, t'as tous les nuls de WWF, toute la mid-card, avec évidemment, tu vois, ils arrivent tous, Bulbu Cannon, tout ça, les mecs se barrent backstage, ils font... Plus vite cette fois-ci. Ouais, ils arrivent plus vite. Les mecs, ils sautent au-dessus de la barricade Palumbo et O'Hare, ils pensent avoir semé les mecs de WWF, mais en fait, ils voient pas, ils en ont dans le dos. Et ils se font latter la gueule Palumbo et O'Hare par toute la mid-card de WWF. C'est tellement drôle à voir que même des mecs comme Funaki et Takami Shinoku, ils sautent dans tous les sens parce que c'est pas eux qu'on casse la gueule pour un coup. Et là, t'as toute la mid-card qui vient de piétiner les mecs de WCW. Alors... Ah ouais, la grosse impact d'arrivée dans ce combat, ils font fort face au Dudley, face au Hardy et finalement, ça se termine sur une énorme correction par des pas très forts. Par des pas très forts. Bon. Les gens sont... Par contre, les réactions sont huge. Les réactions de la part du public, c'est la fête. C'est la grosse fête. Ils se font la tête. Ça part à la pub et au retour de pub parce que WWF, à l'époque, ils veulent insister pour que les choses soient un peu cohérentes. On nous montre ce qui s'est passé pendant la pub, à savoir les mecs de WWF qui ont été jusqu'à chasser Palumbo et Shanoër en dehors de l'arène. Tu les vois, ils remontent le couloir, ils ouvrent les portes, ils leur mettent un grand coup de pied au cul, ils les dégagent et ils les laissent à l'extérieur de l'arène pour mort. Ce petit détail-là, je me suis dit, putain, à l'époque, on faisait des efforts parce qu'aujourd'hui, on serait parti à la pub et qu'est-ce qui se passe ? Après, on a rangé, il y a un mec qui est venu passer le balai, qu'est-ce qui se passe ? On se serre la main. Là, en fait, il y a eu un suivi. Ils nous l'ont montré. Juste ça, j'ai trouvé ça bien. Assez bien pour le signaler. Donc, la bande, ils veulent notre travail. Enfin, ils ont marqué un point. Allez. Molly Olly et Spike Dudley, ils apprennent Crash Olly et Jacqueline, ça va durer 3 minutes 30. Ne considérez pas que les matchs mixtes sont comme aujourd'hui, on va dire, sont comme on nous les a remontrés depuis 2019, 2020, tout ça. À l'époque, si tu tags avec une femme et que l'homme légal en fasse un homme, on reste dans le ring. Donc, ça se tape. Et justement, Molly Olly et Crash Olly, ils ont 2-3 échanges. C'est pas mal. Avantage, quand même, pour les babyfaces, puisqu'il va y avoir mis ce coup entre Jacqueline et Crash Olly et Jacqueline, quand elle vit en ring, elle est vénère parce qu'elle pense vraiment que Molly Olly est la trash talk et Jacqueline, elle est rude dans le match. À un moment, elle met une pâté à Spike Dudley et t'as envie d'y croire parce que Jacqueline, tu vois, elle est costaud, elle n'est pas grande, grande. Donc, de ce fait, tu vois, face à un mec comme Spike Dudley, tout ce qu'elle fait paraît crédible et le match est cool, même entre Spike Dudley et Crash Olly, il y a des échanges qui sont super avec des ranas et tout, c'est super vif. 3 minutes 30, c'est le genre de format que j'aime bien de l'époque, c'est 3.30 mais ça va à fond la caisse et ça se termine sur une victoire de Molly Olly avec son salto, son go-round depuis la troisième corde sur Jacqueline et à la fin du match, Jacqueline, elle casse la gueule de Crash Olly ce qui va mener à un combat entre les deux la semaine prochaine qui est hallucinant et on en parlera la semaine prochaine. Et le public réagit bien, je ne sais pas ce que t'en as pensé, Flo, de ce petit match de bas de cartes. Ouais, ça se laisse regarder. Ouais, franchement, ça passe. Et puis, bonne perf des... Des quatre. Des quatre, des deux dames et oui, c'est vrai que on est un peu aujourd'hui, comment dire, matrixés par la manière dont WWE nous propose les matchs intergenteurs notamment avec le tournoi qu'ils avaient fait sur YouTube à l'époque et le peu de fois on en a vu à la TV. Donc, oui, c'est vrai que c'est complètement autre chose. On est sur un autre mode de fonctionnement. Comme on dit, c'est du bas de carte, ça ne mange pas de pain et tout le monde s'en tire bien, le public est content. Ça a duré pas longtemps non plus. Ouais, mais c'est ça, c'est des matchs de trois minutes mais tout le monde se donne en fait. Tout le monde est à fond. Les mecs, ils savent qu'ils ont trois minutes donc ils nous donnent du contenu, ils nous donnent à bouffer pendant trois minutes et les gens sont chauds. Il n'y avait pas le temps, ça n'a pas le temps de devenir cringe ou malaisant ou voilà, non, c'était pas mal. On retourne backstage avec le gros fil rouge de ce début d'invasion, Kurt Angle, tu vois, dans le bureau, il réfléchit, il dit, putain mais, je me demande parce que Austin, je ne suis pas sûr qu'il puisse battre Booker T parce que Austin, il a la boîte champion WWF, Booker T est champion WCW quoi, en termes de duel de force, Tu sais, il fait des comparatifs et Austin, il entend ça, Austin, tu vois, il est dans un coin, il est en train de se prendre la tête entre les mains et puis d'un coup, il fait, arrête de dire des conneries, moi, je le trouve, je le chope, ton Booker T, je le déguingue et là, il y a un agent qui arrive backstage, je crois que c'est le frère jumeau de Earl Hapner, je ne sais plus, je ne sais plus comment il s'appelle, Monsieur Hapner, Monsieur Hapner, c'est sûr, il arrive et il fait, Monsieur McMahon, excusez-moi de vous déranger, il y a quelqu'un de WCW qui voudrait vous voir, oulala, oulalala, et là, Hapner, tu vois, il ne se dit pas qui, il se casse, dessus, Vince McMahon, tu vois, il se tombe vers Booker T, pardon, vers Austin et Engel et il fait, ça se trouve, c'est Booker T, vas-y, viens, on y va, on le chope, tu vois, il chope les mecs, vas-y, viens, on le chope, on le chope et tout, et Débra, non, Débra, toi, tu restes là, parce que c'est une affaire d'hommes, tu vois, il y a toujours ce truc-là, Débra reste là, et là, avec Engel et Austin, ils sont chauds, on va y aller, on va aller le trouver, ça a juste le temps de partir à la pub, retour de pub, finalement, c'est pas Booker T, tu sais, ils arrivent dans une pièce en disant, putain, on ouvre la porte, 3, 2, 1, et là, qu'est-ce que tu fous là, t'es qui déjà, tu sais, il la regarde, il fait, t'es qui, je suis Tory Wilson, je suis anciennement à la WCW, mais je suis, enfin, comme j'ai plus de contrat, je voulais négocier avec vous, Monsieur McMahon, pour avoir un nouveau contrat et rejoindre la WWF, et Vince McMahon, il chauffe, il fait, putain, tu veux donc quitter WCW pour rejoindre WWF, et il parle, tu vois, déjà, il introduit également un mot qui va être important pour toute cette histoire d'alliance, le mot defectors, tu veux, tu veux nous rejoindre, tu veux travailler en WCW, ok, donc il chauffe, Austin, lui, regarde ça en se disant, tu sais, c'est comme elle est assez proche de Vince McMahon, le départ, tu vois, elle est un peu tactile, Austin, à un moment, il refait un câlin à Vince McMahon pour montrer, c'est mon homme, c'est trop con, c'est mon homme, c'est à moi, surtout qu'elle lui dit un truc genre, vous êtes beau, vous êtes plus beau en vrai qu'à la télé, c'est ça, c'est incroyable, Austin, c'est mon copain, ce rebard, Angle, il est à pisser de rire parce qu'il va auprès de Tory Wilson, il se présente, bonjour, je suis Kurt Angle, ravi de vous rencontrer, etc., tu vois, avec son grand sourire de premier de la classe et finalement, Vince, il dit à Tory Wilson, ok, on va négocier ça la semaine prochaine, mais on fera ça, tu vois, parce que là, comme je suis avec mes boys, on ne peut pas être tranquille, donc on se verra la semaine prochaine dans de meilleures conditions et ça sera un angle dont tu nous parleras la semaine prochaine, mon cher Flo, incroyable, vous n'êtes pas prêts, si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas prêts, bref, on va se régaler, gros régal, gros régal, énorme régal, qu'est-ce qui se passe ? On nous remontre, William Régal, qui la semaine dernière, on a oublié de le dire, il s'est mangé le green mist de Tajiri, il y a eu Misko, dans le match contre Jericho, il lui a craché le green mist à la gueule et on le retrouve, tu vois, dans son bureau de commissionnaire et il a toujours, tu vois, du verre sous les yeux, tu vois, il a toujours des traces vertes sous les yeux, il a l'air con, William Régal, mais il est super drôle et il fait, putain, on va se venger de Chris Jericho et je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit, on va le booker dans un barbouailleur explosion deathmatch, tu connais-tu ? Bien sûr qu'ils ne vont pas faire ça et Jericho, en fait, il est dans le bureau, Tajiri, il parle en japonais avec des signes et il y a Jericho et là, Jericho, il se pointe là et il fait, Jericho, Tajiri commence à mal parler à Jericho en japonais, c'est un peu drôle et Jericho, il fait, pourquoi tu laisserais, au lieu de laisser, tu vois, d'autres faire le travail à ta place, Régal, pourquoi tu ne le ferais pas toi-même ? Je te propose qu'on s'affronte dans un match par équipe, tu vois, on fait Tajiri, Régal, contre Jericho et un partenaire de son choix et William Régal dit, un partenaire ? Je te rappelle que Chris Benoit, il est blessé pour au moins six mois, avec qui tu vas faire équipe ? Le fantôme de l'opéra ? Il se marre le con. William Régal, il est fier de sa vanne, il n'y a pas de vanne, tu vas faire équipe avec le fantôme de l'opéra. Et William Régal, il s'est fait, j'ai fait une référence trop cool, Tajiri rigole aussi, même si je pense qu'il n'a pas compris et Jericho, il dit, il n'y a pas de souci, je vais réussir à me trouver quelqu'un et il demande à Régal si son thé est bon parce qu'il est en train de boire son thé et ça, c'est une petite référence à l'époque où Chris Jericho avait pissé dans le thé de William Régal et que Régal l'avait bu. Voilà, donc il recrache le thé, il est vénère, Jericho se casse et il y a une petite réaction de la part du public. C'est toujours fun, c'est toujours fun. Très bien. Big Show ! T'es rigolo. Big Show ! Il est là, il catch, il vient en rigue avec Tristratus. Aïe, 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 ça je n'ai pas aimé. Et il affronte Péry-Saturne. Oh là 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 ! Pourquoi il affronte Péry-Saturne ? Parce qu'on nous remonte ce qui s'est passé pendant la pause. De ce fait, on ne nous le remontre pas, on découvre ce qui s'est passé pendant la pause. Big Show, il a renversé un truc, tu vois, dans le décolleté de Tristratus. Je ne sais plus si c'était du café ou quoi, bref, il lui a renversé un truc et il veut l'essuyer. Mais il n'a rien, tu vois, pour l'essuyer. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la mop de Péry-Saturne, donc il veut s'en servir pour essuyer Tristratus. Là, Saturne, il n'arrive, touche pas à ça, c'est ma mop, etc. Il repousse, enfin, Big Show, bien sûr, plus fort que Saturne, il le repousse et il prend la mop et il la pète en deux, tu vois. Et Saturne, il est dégoûté, il y a Terry Reynolds qui fait, putain, mais arrête de t'occuper de cette mop et de ce fait, il y a un match. Pendant le match, le match, Saturne, il essaye de faire du catch contre Big Show, tu vois, de l'attaquer au niveau des jambes, il tente des trucs, Saturne, mais il fait pitié, là, avec sa gimmick, avec sa mop et tout, c'est hallucinant. Et tu as Terry Reynolds qui l'engueule pendant tout le match en disant, mais arrête de t'occuper de ta serpillère, occupe-toi de moi plutôt. Et Tristratus, à un moment, elle vole la mop de Perry Saturne et puis elle va l'attirer avec, elle va faire, ouh, j'ai ta mop, j'ai ta mop. Et Saturne, tu vois, il va se déconcentrer pour essayer de récupérer son truc, il va se faire attaquer, bien entendu, dans la foulée par Big Show. Pendant ce temps-là, il y a quatre fights, bien entendu, Kevin Dot dans son camion, il est content, ça se roule, tu vois, entre Tristratus et Terry Reynolds. Et puis Big Show, il en profite, il porte un choc slam, il remporte le match et il repète la mop de Perry Saturne et Saturne, il pleure, ma mop, ma mop ! Et Terry Reynolds, elle n'en peut plus. Big Show, il repart backstage. Là, c'est totalement anecdotique. Clairement, trois minutes, on s'en serait bien passé. Ça, on peut s'en passer. Bref, l'histoire de la mop, attention Perry Saturne, accrochez-vous, ce n'est pas terminé. C'est le personnage le plus ridicule, je pense, de tout cet angle d'invasion, en tout cas, pendant une grosse partie de l'angle d'invasion avant qu'on le perde un peu de vue. Plus on va avancer, plus on va le perdre de vue d'ailleurs. Et enfin, pas enfin, pas tout de suite, t'as un petit plan sur la mid-card. Je crois qu'on voit Farouk, Bradshaw, Funaki, Bulbu Canyon, j'en sais rien. On en voit deux, trois là, ils sont devant les portes d'entrée du Madison Square Garden et ils sont là, ils scrutent. Ils attendent. S'il y a Booker T qui arrive et tout, au cas où, on ne sait jamais. Jericho, il doit trouver un partenaire et il a trouvé son partenaire pour affronter William Regal et Tajiri, c'est Scotty Tuoti qui fait son retour depuis, je crois que c'était la route de No Way Out 2001 où il se fait péter la cheville par Kurt Angle. Donc, on ne le voit plus depuis février. Il revient en juin, il a été absent pendant quatre mois. Il fait son retour et il faut savoir Scotty Tuoti, il a une bonne pop parce que le public adore Scotty Tuoti. Pourquoi il adore Scotty Tuoti ? Parce qu'en 2000, 2001, le mec, il a rendu le verre de terre, le worm, comme étant, tu vois, le move le plus over de WWE. Tu as le People's Elbow de The Rock et tu as le stunner d'Austin et tu as le worm de Scotty Tuoti. Le mec, il va être mid-card à vie mais son move, il est méga over auprès de tout le public américain. C'est un truc de malade. Donc, il a une bonne pop. Il a une bonne pop pour son retour et on a 4 minutes 20 de match. C'est fun. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est fun. C'est une victoire des Babyface. William Regal, il se fait encore avoir. Tadjiri, il perd dans le worm. et pop avec Jericho et Scotty Tuoti. Et là, je suis un peu curieux parce que je ne me remercie pas les épisodes mais je crois que Scotty Tuoti, on va assez peu le voir pendant l'invasion. C'est un peu con d'ailleurs. Mais je ne sais plus s'il se blesse le con. Il y a des gens là qui vont se blesser aussi. Il y a des gens là qui vont avoir un peu de programme et qui vont se blesser malheureusement pour la suite. Bon, backstage, on revient avec notre fil rouge. Austin, il en a marre d'entendre parler de Booker T. Il fait, c'est pas possible quoi. Il y a une gueule là, tu fais chier aussi. De ce fait, il pète un câble et il dit s'il n'est pas là, Austin, s'il n'est pas là, Booker T, s'il n'arrive pas par les portes, tout ça, je vais aller dans le ring et je vais le provoquer. Je vais venir me confronter d'homme à homme. Et McMahon, il demande à Engel quand même tu ne veux pas l'accompagner, tout ça. Et Engel, il fait non, c'est Steve Austin, c'est quand même le champion du monde de WWF. Il faut lui faire confiance. Vince, il fait OK. Et c'est parti, Austin, il y va. Il fait son entrée. Il y a une pop gigantesque pour Austin. Il a beau être Hill, mais les gens sont fous. Dès qu'ils entendent, tu vois, le verse brisé qu'il y a la musique d'Austin, c'est un bordel. C'est un bordel. Et Austin, bien entendu, il va s'agacer, il va répéter le nom de Booker T plein de fois. De ce fait, les gens, ils vont commencer à chanter le nom de Booker T. Donc, Austin, il fait un travail de ouf pour mettre Booker T encore plus over. Et il va lui donner, il va faire un décompte de 10. Donc, les gens vont chanter avec lui, tout ça, Booker T jusqu'à ce que tu te pointes, sinon, tu es un froussard. Et il compte, voilà, 10, 9, 8, et il arrive à 10. Enfin, le mec n'arrive pas. Et Austin, il est content, il sourit. Et pendant qu'il fait son décompte, il y a Taz, qui est à la table des commentateurs avec Michael Cole. Taz, il enlève son casque. Il vient dans le ring et il vient se poser comme ça derrière Austin. Et Austin, il se retourne, les gens, ils popent pour Taz parce que je te rappelle, on a New York et les gens, ils sont de ouf pour Taz. Et il y a ce face-off entre Austin et Taz. Et là, dans l'idée, tu vois, du public de New York, il y a une idée qui germe et les mecs se disent putain, mais Austin, Taz, ça n'a pas été fait, ça va être génial. Bon, ils vont nous hyper un truc pour ne pas nous le donner à 10 000%. Parce que Taz, il n'a jamais eu son push à la WWF. Et Taz, il va faire cette promo et justement, il va dire à Austin, vu que tu es là, que Booker T se pointe pas. Alors d'abord, ça, c'est un peu drôle. Austin se fout de la gueule de Taz en lui disant il a changé Booker T, il a perdu 20 centimètres et puis il a grossi. Oh, c'est fun. bon bref, Taz, il va dire, tu vas t'excuser tout d'abord auprès de New York et surtout auprès de Michael Cole que tu as attaqué la semaine dernière. Parce que ça, il nous remonte des images pendant le pétage de cap, tu vois, des dernières semaines de Austin dans son match, dans sa construction de pay-per-view avec Jericho et Benoît. À un moment, il va attaquer physiquement et carrément agresser Michael Cole. il va lui casser la gueule, il va le ruiner. Et Michael Cole, il est revenu quand même travailler mais il a toujours, tu vois, des marques sur le visage. Il a un œil aubert noir, il a des échymoses, tout ça. Et Taz exige des excuses de Austin auprès de Michael Cole. Bien sûr, Austin va refuser et ils vont commencer, tu vois, à se mesurer l'un l'autre et Taz va défier Austin à l'affronter ce soir au Madison Square Garden. Austin, il va refuser mais il va casser la gueule de Taz. Et quand il y a bagarre entre les deux, les gens sont fous. Ils veulent voir Taz contre Austin sauf que ça tourne très vite à l'avantage d'Austin, ça part à l'extérieur du ring et Austin, il démolit Taz. Il démolit Taz, il le balance sur la table des commentateurs. Il y a Michael Cole qui essaye de s'enfuir puis après, une fois qu'il lui a cassé la gueule, Austin, il prend le micro, il commence à chauffer Michael Cole. Ah Michael Cole, viens de battre, viens de battre, viens de battre. Voilà, t'as déjà perdu la semaine dernière, t'as peur, etc. Et Michael Cole, c'est pas un catcheur à l'époque. Michael Cole, tu vois Michael Cole aujourd'hui, Michael Cole, il y a 20 ans, il fait 60 kilos, il a des mèches blondes. Un pas le mec impressionnant, quoi. Bah pas du tout. Ah oui, oui, oui. Donc Michael Cole, tu vois, il fait style qu'il va monter dans le ring et finalement, il est raisonnable, il se barre. Et Austin, il regarde Michael Cole, tu vois, remonter le long de l'entrée et là on se dit, putain, mais ce segment va où ? Et là, pareil, mouvement de foule dans le public. Il y a Booker T qui arrive avec sa ceinture de champion WCW. Il a fou dans la gueule d'Austin. Les gens sont ouf. La réaction, elle est huge. Et bien entendu, tous les nuls, ils arrivent trop tard pour chasser Booker T qui vient de faire son impact. Il vient de terrasser Austin. Il se barre, tu vois, il nous montre des ralentis et puis après, on a un plan backstage où il y a une limousine immatriculée WCW qui attend. Il y a Shane McMahon qui est là et t'as Booker T qui court comme un des ratés pour rentrer dans la limousine au dernier moment parce que t'as tous les mecs qui courent derrière. T'as Arcoroli qui essaye de s'adriper à la limousine. Finalement, ça marche pas, la limousine se casse et l'épisode de SmackDown se termine là. Jusqu'à présent, l'invasion, il y a des hauts et des bas mais la construction de Booker T en tant que grosse star et peut-être gros babyface du game en à peine trois shows parce qu'il y a le King of the Ring, Raw et SmackDown, c'est un putain de sans faute. C'est incroyable. Tout le monde est super over. Là, dans cet épisode de SmackDown, tu vois, il y a des hauts et des bas des trucs dont on se fout, tout ça. Mais là, tout ce qui se passe entre Austin, Engel, le petit passage Terry Wilson, Shane McMahon, Booker T, les gens ont raison d'avoir de l'espoir. Moi, à l'époque, je me souviens, j'ai un putain d'espoir derrière la storyline. Je me dis, wow, ça va être super. mais il va falloir nous amener d'autres noms par la suite. C'est à partir de la semaine prochaine que ça a commencé à se gâter. Bon, bon Flo, un petit retour, toi, sur cet épisode de SmackDown ? Ouais, écoute, je crois que t'as bien résumé ce que je ressens. On a quand même hâte d'être à la suite parce que c'est impressionnant de voir Booker T déclencher des réactions. si on se met dans la position où on ne connaît pas le dénouement de l'histoire, pour l'instant, les premières pierres sont relativement bien posées. Ça fait un petit peu lègue, mais tu sens que dans les salles, en tout cas, dans Madison Square Garden, il y a une attente. Il y a clairement une attente. La cocotte est prête à exploser. Je pense que dans la tête de plein de gens, depuis des années, leur rêve, c'est de voir WCW contre WWF. Les portes interdites. C'est même plus les portes interdites, c'est un truc huge. Et s'il fallait comparer ça, c'est comme si, je l'avais dit dans une vidéo, c'est comme si t'avais aujourd'hui WWF contre l'élite wrestling, mais que c'était Roman Reigns contre Scorpio Sky. Voilà. Est-ce qu'on aura ça ? Vous le découvrirez, bien entendu, dans les prochains épisodes. Et si vous n'avez pas envie d'attendre une semaine, bien entendu, vous pouvez rejoindre la communauté des subs à la chaîne C'est Salcatch pour voir immédiatement la suite. Sauf si, bien entendu, les épisodes sont disponibles. Si vous commencez à les regarder, bien entendu. Donc, je le rappelle, sur YouTube, la chaîne C'est Salcatch, également sur Spotify. Flo, c'était un plaisir d'animer ce premier épisode de ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, 3CFM Invasion. Eh bien, écoute, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, très grand plaisir de me retrouver en 2001 avec toi. On est tout jeune, on est tout beau. Ah, on est très beau. Hâte d'être à la suite et de vous conter les autres histoires de l'invasion. A la semaine prochaine et bien entendu, tout le monde, reste fort ! Sauf WCW. Presque. Pas encore. Bientôt. C'était Sturie et ce bon vieux Flo. Ciao, bye bye. A plus. Sous-titrage ST' 501